CM1, dictée de texte numéro 7.1 Voici le texte sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Assis sur une chaise dans un coin de la classe, Paul retient ses larmes. Je n'attends pas une minute après la sonnerie de midi pour aller lui parler. Avec beaucoup de courage, il me raconte la maladie de son papa. Les beaux discours du docteur lui ont redonné espoir, mais c'est difficile de prévoir quand la maladie se termine. Allons-y pour la dictée. Assis sur une chaise, assis sur une chaise, dans un coin de la classe, virgule, dans un coin de la classe, virgule, Paul retient ses larmes, point. Paul retient ses larmes, point. Je n'attends pas une minute. Je n'attends pas une minute. après la sonnerie de midi, après la sonnerie de midi, pour aller lui parler, point. Pour aller lui parler, point. Avec beaucoup de courage, virgule, avec beaucoup de courage, virgule, Il me raconte la maladie de son papa. Il me raconte la maladie de son papa. Point. Les beaux discours du docteur, les beaux discours du docteur, lui ont redonné espoir, point. Lui ont redonné espoir, point. Mais c'est difficile de prévoir, Mais c'est difficile de prévoir, quand la maladie se terminera, point. Écoute attentivement la relecture, point. Écoute attentivement la relecture. Et c'est dur, point. pour aller lui parler, Pour aller lui parler, point. « Et puis, et c'est difficile de prévoir, il me raconte la maladie de son papa, point. Les beaux discours du docteur, lui ont redonné espoir, point. Mais c'est difficile de prévoir, quand la maladie se terminera, point. À toi de relire. Sois attentif aux accords, aux participes et aux infinitifs, aux homophones. Quand tu auras terminé cette relecture, tu pourras remettre en route pour avoir la correction. Voici la correction. Les mots en noir étaient étudiés dans la liste numéro 7. Commençons par voir les homophones. Paul retient ses larmes. Ce sont les siennes qu'il retient. SES. Il me raconte la maladie de son père, le sien de père. Donc son, c'est un déterminant puisque derrière on a son papa. Donc ce n'est pas le verbe être. Donc SON. Lui ont redonné espoir. Les beaux discours du docteur lui avaient redonné espoir. C'est donc le verbe avoir. Donc ONT. Mais. Nous n'avons pas de nom derrière. Donc ce n'est pas un déterminant. C'est bien la conjonction mais. C'est difficile. Cela est difficile de prévoir. Donc c'est bien un C. Quand la maladie se terminera, nous avons un verbe derrière. C'est donc le pronom relatif. Au niveau des verbes terminant en E. Nous avions pour aller lui parler, pour faire la conversation. Donc ER, c'est un infinitif. Pour aller, lui, faire la conversation une nouvelle fois. Donc une nouvelle fois, c'est un infinitif en ER. Par contre, les beaux discours lui ont redonné espoir. Lui ont pris de l'espoir. Donc c'est un participe passé. E, accent aigu. On retient. C'est Paul qui retient. Donc troisième personne du singulier. T. Les larmes. Il y en a plusieurs puisque ce sont ces larmes. On accorde avec le déterminant. Je n'attends. Attends. Qui est-ce qui attend ? C'est je. Donc S. Première personne du singulier pour les verbes en DRE. Il me raconte. Qui me raconte ? C'est Paul. Il est mis à la place de Paul. Troisième personne du singulier. Les beaux. Il y a plusieurs. Discours. Donc les beaux. Discours avec un S. X pour beaux. Discours prend de toute manière toujours un S. Et la maladie se terminera. Qui est-ce qui se terminera ? C'est la maladie. Donc troisième personne du singulier. Voilà. La dictée est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada